On est de retour à C.R.F.H. avec 88.1 et 106.7. Mon invité, Marco Bégendaire. Continue avec ton livre et les perspectives. Parfait. Donc, c'est ça. Avant la pause, on était en train de discuter de ces truchements, de ces interprètes qui jouent un peu un rôle d'intermédiaire finalement entre les Premières Nations et les Français dans le cadre de la traite de la fourreur. Et donc, ces jeunes-là, c'est vraiment ce qui a donné lieu à ce qu'on appellait un nouveau type d'homme. Donc, c'était des gens, des Français qui avaient appris vraiment à respecter d'abord les traditions autochtones, les traditions politiques et commerciales, qui avaient aussi, donc, des compréhensions des habitudes, des tempéraments de ces gens-là. Et comme j'ai dit, c'était vraiment devenu des intermédiaires culturels. Et donc, après les dizaines de truchements que Champlain va envoyer auprès des Premières Nations, bien, ils vont être suivis par des centaines d'autres. Et au fil du temps, bien, ça va devenir carrément un métier de jouer ce rôle-là au niveau de la traite des fourrures et d'aller au-devant des Premières Nations avec de la marchandise. C'est, en fait, ce qui va devenir, à partir des années 1670, ce qu'on appelle les coureurs de bois, donc cette figure absolument mythique de la Nouvelle-France. Alors, on aurait la chance d'en reparler dans une émission ultérieure de ces coureurs de bois. Mais là, au moins, on peut connaître, dans le fond, les ancêtres de ces gens-là, comment le métier est apparu au niveau du développement de la colonie. Donc, 1634, on a fondé Trois-Rivières. Et là, Champlain, de son côté, lui, vieillit. Il approche la mi-sousantaine et il est beaucoup moins mobile. Il bouge, mettons, il se déplace beaucoup moins. Les gens remarquent que son énergie physique décline. Et malheureusement ou inévitablement, donc, à la fin octobre 1635, il va être frappé par une crise cardiaque qui va complètement le paralyser. Et durant deux mois, il va être alité. Il va, donc, tenter de donner son testament, fait état, vraiment, finalement, de, finalement, ses motifs ou ce qu'il habitait par rapport à sa vision de la Nouvelle-France. Et il va donner ses avoirs aux ordres religieux, à des colons et répartir un peu tout ça pour permettre le suivi, le développement de la Nouvelle-France. Et Champlain va s'éteindre le 25 décembre 1635. Donc, le jour de Noël, et ça va être un jour où la ville entière va honorer, où les funérailles qui vont être données vont honorer Champlain de manière assez sentie. Il y aura des Premières Nations aussi qui vont venir, qui reconnaissent, finalement, le rôle que Champlain avait joué. Et peut-être un petit mot sur Champlain. De son côté, en fait, il y a ça aussi à savoir, c'est que sa contribution pour la Nouvelle-France ne sera pas reconnue, immédiatement, par le roi Louis XIII et le cardinal Richelieu. Il n'y aura aucune reconnaissance qui va être donnée dans l'immédiat. Déjà, je pense qu'ils avaient la tête ailleurs. Ce sera Montmagny qui va succéder à Champlain. Il y a David Hackett-Fisher, qui est le biographe de Champlain, dans le livre Le rêve de Champlain, qui va dire de Champlain, je trouve que c'est intéressant de le nommer, il va dire que Champlain avait ce vaste dessin de créer à la frontière des cultures européennes et américaines une nouvelle humanité, rien de moins. Le seul vrai nouveau monde créé en Amérique dans la mixité, le métissage, le mélange des cultures, des ethnies, des espoirs et des idées. Je pense que ça résume bien l'œuvre de Champlain. C'est ce qu'a tenté de créer une nouvelle nouvelle en Amérique qui était vraiment en respect avec une vision plus humaniste que ce que les Britanniques et les Espagnols ont réalisé. Alors, c'est important, je pense, de découvrir Champlain sous son vrai visage, un visage qui n'était pas parfait. Il y avait ses préjugés, disons, plus ethno-européens, mais il y avait un respect fondamental pour les Premières Nations, puis il voulait une cohabitation qui allait être pacifique. On se rappelle aussi cette phrase qu'il a nommée à deux reprises, dont en 1633 avec les Montagnards en disant que nos fils marieront vos filles, ils ne formeront qu'un seul peuple. Donc, cette vision-là, d'une certaine façon, va se réaliser à un certain degré. Le peuple canadien va devenir un peuple qui sera profondément métissé dans son essence. Alors, avec ce déploiement-là, l'expansion française, on a parlé donc de la dévastation épidémique des Premières Nations, et il y a cette tension, cette rivalité qui existe entre la Ligue des cinq nations iroquoises et l'Alliance du Nord, disons, qui regroupe les Algonquins, les Hurons, Montagnet et beaucoup d'autres nations qui étaient plus au nord et en périphérie. Donc, la Ligue des cinq nations iroquoises, donc d'est en ouest, était située au sud du lac Ontario, à partir, proche du lac Champlain, et en dirigeant vers l'ouest. Donc, d'est en ouest, on a les Mohawks, selon la désignation anglophone, les Mohawks, les Onedas, les Onondagas, les Cayugas et les Sénécas. Donc, cette nation-là était très, très puissante, et eux faisaient affaire surtout à partir du fleuve Hudson, de l'arrière Hudson, avec les Hollandais, qui étaient, eux, les meilleurs manufacturiers d'Europe, les plus efficaces, et ils ont fait des meilleurs prix que les Français. Et ils ont aussi également commencé à offrir des armes à feu aux Iroquois, tandis que les Français, de leur côté, avaient préféré à leurs alliés amérindiens ne pas leur donner d'armes à feu pour préserver un rapport de force. Mais ça, cette situation-là fait en sorte que les Iroquois avaient donc des armes à feu et ils en ont profité pour tenter d'établir, disons, leur hégémonie au niveau du bassin des Grands Lacs. Donc, à partir de la décennie 1640, il va y avoir des raids Iroquois qui vont se produire et qui vont vraiment dévaster la région des Grands Lacs, notamment les Hurons, les Neutres, les Pétains, les Algonquiens de manière plus large. Et ça va aussi mettre en péril, mettons, la survie de la colonie d'un point de vue économique parce que là, la traite des fourrures s'en voyait grandement ralentie, même, mettons, carrément parfois bloquée. Et donc, c'était un enjeu très, très important autant pour les Français que pour les Premières Nations autour des Grands Lacs. En 1648-1649, il va y avoir carrément la destruction de la Huronie par les Iroquois. Les réfugiés vont devoir... Il y a un certain groupe qui va aller près de Québec, donc en Sienne-Lorette, qui va devenir Wendake, et un autre groupe qui va se diriger vers l'ouest, à l'ouest du lac Michigan. Ils vont donc se retrouver avec d'autres groupes de réfugiés qui vont se retrouver là. Et dans ces régions-là, donc les réfugiés qui étaient algonquins en majorité, mais certains qui étaient également Iroquois, donc on peut parler, on peut en nommer quelques-uns, les renards, les sakis, les maskoutins, les potewatamis, les kikapous, les noquins, les miamis, les ouets, et plusieurs autres. Donc, tout se regroupait dans une région qui est autour de Green Bay aujourd'hui. Donc, une sorte de triangle qui est en son sens de Green Bay. Et ça va créer des grosses tensions parce que les relations sont trop perturbées, les territoires traditionnels, disons, ne doutent. Et là, les nouveaux arrivants doivent être capables de cohabiter ensemble. Donc, il y aura toutes sortes de moyens, il y a des tensions, il y a des mœurs, tout ça au niveau des territoires de chasse, mais il y a aussi un effort de la part de ces populations-là à travers des échanges de cadeaux, des conventions de réciprocité, également le calumet de paix, la cérémonie du calumet de paix qui permettait d'ouvrir les cœurs à la réconciliation, les intermariages aussi qui venaient, disons, permettre des alliances entre les différentes tribus. Alors, ça va créer des nouvelles identités. Il y a des nouvelles, mettons, des nouvelles nations qui vont émerger de ce mélange-là. suite, donc, à la dévastation des Grands Lacs par les Premières Nations. Ensuite, ça va donner le ton pour les Français à une expansion continentale, parce que là, de leur côté, ils sont obligés de leur côté d'aller au-devant des Premières Nations qui sont plus loin pour aller chercher leur fourrure. Donc, les coureurs des bois, les traiteurs vont aller de plus en plus loin. Et on a, donc, on a, c'est ça, des deux personnages, Médard, des Gros-Layers et également Pierre-Esprit-Radisson, qui sont deux beaux-frères, qui, en 1659, ils vont décider de partir à l'ouest pour, donc, explorer la région. Ils vont se rendre jusqu'à l'extrémité ouest du lac supérieur. Ils vont se promener un petit peu au pays des Sioux, ils vont établir des contacts avec eux et ça va être, ça va, d'une certaine façon, ouvrir le chemin du nouveau pour que d'autres traiteurs puissent emprunter la voie. Et ils vont revenir en 1660 dans la vallée du Saint-Laurent avec un gros, gros volume de fourrure accompagné de près de 300 guerriers amérindiens de quelques nations. Malheureusement pour eux, le gouverneur de la colonie va très mal les recevoir vu qu'ils n'avaient pas de permis. Et il va finalement, selon les dires de Radisson, on va mettre des gros ailliers en prison. Et ça va, d'un côté, ça va rebuter ces deux personnages-là qui vont aller travailler avec les Anglais après coup. Mais d'un point de vue économique, ça a carrément sauvé la colonie de la faillite, de la ruine financière, parce que là, on rouvrait les canals pour pouvoir avoir cette circulation des pelleteries, des fourrures et des échanges avec les marchandises européennes. Donc, c'est vraiment un moment important, disons, dans l'expansion de l'Empire français en Amérique. Et à partir du début des années 1660, la Nouvelle-France, donc le territoire de la Nouvelle-France, correspond finalement à l'ensemble des alliances qui ont été créées entre la couronne et les premières nations à l'échelle du continent. Quand on parle de l'Acadie jusqu'à la Baie-du-Son, jusqu'au Grand Lac et un petit peu au sud des Grands Lacs durant cette période-là. Donc, la couronne française se revendiquait de ce territoire-là. Ça paraît bien sur une carte, mais dans les faits, il faut vraiment être au clair sur la dynamique du pouvoir sur le terrain. C'est-à-dire que les Français revendiquaient une sujérénité sur le territoire, mais c'était vraiment en fonction du bon vouloir et des bonnes relations avec les premières nations qui, dans le fond, les toléraient sur leur terre. Donc, ce n'était pas une colonisation au même type que les Britanniques, où c'est une sorte de rouleau compresseur qui s'approprie le territoire et qui dépossède, disons, les premières nations qui occupaient ces territoires-là. C'était une colonisation, disons, d'interpénétration très, très peu populeuse. Alors, ça créait un contexte où c'était vraiment les bonnes relations qui déterminaient si les Français pouvaient se retrouver ou non sur un territoire et faire affaire avec les premières nations. Alors, donc, on avait cette prétention-là devant les autres pouvoirs impériaux, mais elle cachait une réalité qui était beaucoup plus complexe, disons, et beaucoup plus nuancée que ça. Et quand même, donc, on se retrouve avec un déficit démographique en Nouvelle-France comparativement aux colonies britanniques particulièrement. Donc, en 1660, la colonie de la Virginie dans la baie de Chesapeake et la Nouvelle-Angleterre, on compte à peu près 58 000 colons, tandis qu'en Nouvelle-France, on vient d'atteindre le plateau des 2 000 habitants. Donc, on a une énorme différence au niveau de la démographie. Mais malgré ça, c'est malgré le fait que, oui, effectivement, la colonie française était probablement plus fragile que les colonies britanniques. Les Canadiens qui sont apparus, surtout à partir de la décennie 1640, donc, ont pris racine dans le pays et ont vraiment appris des Amérindiens à vivre dans ce pays-là. Donc, on avait vraiment, d'une part, dans la colonie, il y avait trois villes qui avaient été créées. On avait la création de Montréal. Donc, il y avait Québec, Trois-Rivières et Montréal. Il y avait déjà des institutions, des écoles, des hôpitaux, des tribunaux. Donc, les institutions structurantes, disons, de la société étaient en place. Et tu avais, donc, une première génération de Canadiens qui était apparue. Et cette génération-là avait réussi vraiment à bien vivre sur le territoire. Technique des Amérindiens pour pouvoir vivre sur le territoire. Ils avaient appris à voyager dans l'arrière-pays et même à voyager de manière sans guide des Amérindiens. Et ça, pour pouvoir se pousser sur le continent sans guide, bien, ça donne des connaissances très, très étimes du territoire. Donc, on a vraiment, c'est ça, une poignée d'hommes, de femmes qui occupaient le pays. Beaucoup moins nombreux qu'en Nouvelle-Calédonie, mais solidement ancrés dans la colonie, sur le territoire. Et des numéros canadiens. On peut vraiment dire qu'à partir de ce moment-là, et si on prédit, la colonie roue, la colonie 14 et ministre Colbert, on peut quand même dire qu'à partir de ce moment-là, la colonie française avait pris racine sur le continent. Et ça a mis le temps proche de la Nouvelle-France où là, on a un grand défi d'immigrants sous les politiques de peuplement de la colonie royale. Ça couvre, disons, cette période-là, 16-63 à 16-63. Et donc, on peut comprendre davantage quand on voit ce portrait-là. Comment, dans le fond, la population coloniale dans la Belée-du-Saint-Laurent était dépendante des bonnes relations avec les Premières Nations. Comment il y avait une sorte de cohabitation sur le territoire qui se faisait et le voyer, donc, constant, quotidien, qui se trouvait avec les Premières Nations qui descendait vers la vallée du Saint-Laurent et inversement, les coureurs de beaux, les traiteurs qui, eux, allaient au-devant des Premières Nations. Alors, c'était une société très, très multiculturelle dans le sens, disons, plus naturel du terme. Et on avait affaire vraiment à la naissance d'un nouveau monde qui était dans la foulée de ce que Champlain avait tenté de créer pendant 30 ans de sa vie. Est-ce qu'il y avait des coureurs de beaux, ils venaient des familles nobres ou ils venaient des familles des jeunes qui étaient déjà canadiens de la deuxième génération, peut-être, ou quoi? Oui, bien, en fait, les truchements, les traiteurs qui vont devenir les coureurs de beaux, la majorité, c'est effectivement des gens qui sont nés au pays. Tu as eu quand même quelques explorateurs français qui sont venus, donc des gens qui sont nés en France et qui sont devenus des traiteurs. Mais de manière majoritaire, c'était ces Canadiens nés au pays qui, en grandissant, donc leurs parents qui étaient eux-mêmes, avaient été eux-mêmes truchements ou traiteurs, donc marchaient dans les pas de leurs parents et ils avaient appris évidemment aussi les voies, les manières de faire amérindiennes. Leur modèle à eux, c'était les Premières Nations parce qu'elles avaient des connaissances qui étaient extrêmement importantes et nécessaires pour vivre sur le territoire nord-américain. Donc, c'était une majorité effectivement de Canadiens qui sont devenus ces générations de coureurs de bois. Effectivement. Mais les premières générations, les truchements, donc plusieurs dizaines qui avaient été envoyées par Champlain, ça, c'était les jeunes français qui avaient quitté leur pays pour venir s'installer ou pour venir en fait à titre d'engagé venir réaliser un mandat. Et plusieurs d'entre eux ont décidé de rester et c'est eux autres qui feront donner finalement, vont permettre l'apparition d'une génération de Canadiens, la première, ce qui est plus significatif à partir des années 16-16-40. Parlons un peu du territoire. À ce point-là, le territoire comprend de quoi, là? En tout, là? Le son a coupé, peux-tu répéter la question? À ce point-là, dans l'histoire canadienne, le territoire comprend de quoi, de Montréal, le Bas-Saint-Laurent, la vallée, dans l'ouest, ça va jusqu'à où puis dans le sud? Donc, c'est ça, durant la période au cours du 17e siècle, donc, on a parlé de l'Acadie, donc, toute la région autour de la baie de Fonby, la Nouvelle-Écosse particulièrement et donc, on éclut ensuite, on va vers l'ouest avec toute la vallée du Saint-Laurent et ça va jusqu'à, disons, à la baie du Thusson où il y avait une présence britannique aussi, il y a eu une grande rivalité au niveau de la baie du Thusson mais les Français avaient, donc, des revendications ou des prétentions jusqu'à là et l'ensemble des grands lacs, donc, avec le voyage des Grosailliers et de Radisson qui vont aller, là, jusqu'à l'extrémité ouest, donc, du lac supérieur, la baie de Chicago et Munn. Alors, c'est cette région-là aussi à l'ouest qui va être incluse, disons, dans la suzeraineté française et également, là, tout autour des grands lacs. Donc, au fil du temps, au fil qu'on va descendre vers le sud, découvrir le Mississippi, bien, la Louisiane va devenir une autre région qui va s'intégrer à la Nouvelle-France et un petit peu plus tard, au cours du 18e siècle, donc, tu as le clan La Vérendry qui va pousser vraiment à l'ouest l'exploration et la présence française, donc, jusqu'aux rocheuses. Alors, au cours, si on parle de la période du 17e siècle, on a vraiment cette région-là qui est de la Cadie jusqu'à la baie du Thon, à l'extrémité ouest des grands lacs et un peu au sud, mais qui va être appelé à grandir, à occuper une très bonne partie du continent au fil des décennies. Parlons un peu aussi de ton livre et comment l'avoir, où le trouver. J'ai mis les liens la dernière fois sur l'émission, mais comment ça marche, cette affaire-là, parce que les gens ne comprennent pas ça, peut-être. Tu peux expliquer ça un peu? Pour le livre? Oui. Pour se le procurer, en fait, donc, le Nouveau Monde oublié, au niveau de se le procurer facilement, il y a le site web marchéb.ca, donc la lettre B. Et à partir de ce site web-là, donc, vous pouvez retrouver le livre, donc, c'est une sorte d'Amazon québécois qui vise justement à pouvoir vendre des produits locaux. Et donc, les gens peuvent se procurer le livre à partir de la page ou de ce site web-là. Et j'ai une page Facebook également, le Nouveau Monde oublié, la naissance métier des premiers canadiens. Donc, je mets tous les développements par rapport au livre, les gens peuvent rester à l'affût là-dessus. Et pour aussi faciliter, peut-être au niveau de la diffusion de cette émission-là, on pourra mettre les liens afférents au bas de la vidéo. Et avec ça, ça devrait permettre aux gens de se le procurer. Pour l'instant, il est disponible en format numérique uniquement, mais donc, si les choses avancent bien d'ici la fin de l'année, il y aura une version papier aussi qui va être offerte. Donc, on avance dans cette direction-là. C'est sûr que c'est un objectif clair pour moi d'avoir une version papier. C'est pourquoi la façon que tu as fait ça, c'est par donation. C'est-tu une idée spéciale que tu as eue pour ça? Oui, en fait, c'est sur la base de dons volontaires, la manière de se procurer le livre. En fait, pour moi, c'est que, d'une part, je considère que notre histoire nationale, c'est quelque chose qui doit se propager ou qui doit être partagée. Donc, pour moi, c'est une manière d'enlever une barrière à l'entrée pour les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter une oeuvre qui est quand même assez volumineuse. Donc, de mon côté, c'était pour pouvoir justement rendre l'information la plus accessible possible. c'est ça. De mon côté, c'est une approche, l'approche du don et du contre-don qu'on voit aussi au niveau de la culture des Premières Nations une manière très, très centrale de gérer les relations. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu l'aborder. Puis, on rend la chose le plus disponible possible, le moins de barrières à l'entrée. On espère que les gens apprécieront la lecture du récit de notre histoire nationale. On arrive vers la fin de l'émission. Ça fait que pour notre prochaine émission, c'est quoi ton visage pour le sujet? On va poursuivre, en fait, au niveau chronologique pour survoler les différentes périodes de la Nouvelle-France. Et là, on a conclu la période d'enracinement 1633 à 1663. On va reprendre à partir la décision de Louis XIV, le nouveau roi en France et de son premier ministre Colbert de prendre charge personnellement de la colonie, en faire une colonie royale. C'est à partir de là qu'il y aura aussi un gros influx de colons, les filles du roi aussi. Il y a eu des militaires, le régiment calignants salaires. Donc, on va partir de là et on va découvrir la naissance d'un peuple avec cette période-là et espérons être capables de mieux comprendre, connaître finalement l'ADN qui nous compose. Je te remercie beaucoup, Marco, pour participer aujourd'hui. On va s'en voir dans la prochaine émission. Merci beaucoup pour CRFH88.1 et 106.7. Merci. Merci, Dan. À bientôt. À bientôt. Au revoir.